... Je suis avec le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture. Je suis avec le président de la Chambre de commerce, si je crois bien, est un institut régional qui a pour but d'accompagner les entreprises. Très content de vous voir, M. Sissé. Tout le plaisir est partagé et c'est pour moi aujourd'hui un grand plaisir d'être en face de vous, aujourd'hui de vous parler de la situation économique de la région et les perspectives que nous avons pour cette région. Justement, la situation économique, quand on parle de Kédougou, Kédougou, ça ne rappelle que de belles choses en termes de tourisme. On parle de cascade, mais Kédougou, en termes d'économie, c'est aussi les mines, on en parle aussi assez souvent. Kédougou, en termes d'économie, c'est des entreprises qui sont installées, artisanales. C'est aussi une richesse culturelle assez diversifiée avec les peuples bassari, les peuples bédiques. Mais aujourd'hui, quelle est la situation ? Si on peut parler d'une situation économique de Kédougou aujourd'hui, à quel niveau la situerez-vous par rapport à l'échelle nationale ? Bon, aujourd'hui, comme vous le savez, aujourd'hui, si vous regardez Kédougou, sur la situation économique, d'abord du Sénégal, Kédougou occupe la première place des exportations. Si vous regardez les exportations, les chiffres des exportations au niveau des statistiques, de l'agression générale des statistiques, Kédougou occupe la première place. Malheureusement, Kédougou, c'est la région la plus pauvre et la population la plus pauvre. Donc, il y a une contradiction. C'est aussi ce que j'ai tout le temps alerté depuis 2012, j'en parle. Je dis qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités pour que Kédougou, d'abord, puisse vivre de ses propres ressources minières. Parce que sinon, aujourd'hui, ce qu'on vit en Casamask, on risque de le vivre un jour à Kédougou. Et ça serait trop tard. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez la région toute entière, les gens ont des problèmes d'eau, d'électricité, d'emploi, de revenus. Et paradoxalement, on te dit que sur la situation économique du pays, Kédougou occupe la première place des exportations. Vous avez vu ? Ça, c'est une situation que nous vivons ici. Et j'ai beaucoup parlé avec les sociétés minières qui sont là dans la région. Je parle beaucoup plus de développer l'achat local. Qu'est-ce que l'achat local ? Mais les gens ne comprennent pas qu'est-ce que l'achat local. Aujourd'hui, l'achat local, ce n'est pas d'acheter les produits locaux. Vous savez, une mine aujourd'hui, ce qu'elle a besoin pour faire fonctionner sa mine, c'est ça qu'elle va acheter. Elle ne va pas venir acheter les produits locaux ici pour faire plaisir aux populations. Elle achète les produits qu'elle a besoin pour faire fonctionner son usine. Je suis avec M. le maire Ousmane Silla, nouvellement élu, c'était le 23 janvier dernier, maire de la commune de Kédougou. M. Silla va nous parler un peu de son programme par rapport à Kédougou, pour lequel, en tout cas, il a invité la population kédouvine. On dit Kédouvine a voté pour lui. Quel est votre programme, justement, M. le maire ? Chez Faye, tout d'abord, permettez-moi encore de remercier la population de Kédougou qui a vraiment fait ce changement nécessaire pour la gestion de la cité, la gestion de cette commune de Kédougou. Notre programme est axé sur cinq axes, en quelque sorte, auxquels nous pensons à l'emploi, à l'environnement, au développement durable, à tout ce qui est formation professionnelle, à l'agriculture, l'élevage. Et ce sont des axes sur lesquels nous pensons qu'aujourd'hui, Kédougou a beaucoup de potentialité. Nous pouvons développer cette région, nous pouvons développer cette commune. Mais ce programme de la commune est en même temps lié par rapport au développement de la région. Parce que nous croyons une seule chose, ce que je crois, c'est que Kédougou, commune tout seul, ne peut pas se développer sans la région. Donc, l'agriculture, pour moi, c'est un point super important. Pourquoi c'est super important ? Nous sommes dans une zone quand même avec une pluviométrie extraordinaire comparée au Sénégal. Nous pouvons développer l'agriculture, nous avons les moyens, nous pouvons le faire. Maintenant, il faut que l'État accompagne des moyens matériels, surtout au niveau de la récolte. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont capables de cultiver des hectares et des hectares, mais arrivé à la récolte, les machines qui ne sont pas suffisantes, et à la finalité, c'est que nous perdons beaucoup de récolte par rapport à ça. L'autre point, c'est tout ce qui est l'environnement et le développement durable. J'y crois fermement, pour une simple bonne raison. On est dans une zone minière, donc il faut penser à l'après-mine. Ce que j'appelle l'après-mine, c'est tout ce qui est l'environnement, ce développement durable, la notion de la pollution, pour préparer à cette localité, que le jour où les mines ne seront plus là, qu'on continue à se développer, et qu'on ne laisse pas Kédougou dans une situation lamentable. Et ça, c'est notre devoir, et nous devons le faire. Et nous allons travailler sur ce sens-là, avec les organisations internationales, mais aussi avec des personnalités locales qui sont très engagées dans ce secteur. Après, il y a l'emploi, l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, nous croyons en cela. Les sociétés minières, nous avons quatre sociétés minières au Sénégal, techniquement à Kédougou. Techniquement, on ne devrait pas avoir de problème d'emploi. Mais le taux de chômage est très important. Comment on peut régler ce problème-là ? À travers la formation professionnelle. À travers la formation. Ce que je souhaite aujourd'hui, et c'est ce que nous allons déployer, c'est ce qu'on appelle comment embaucher les gens de Kédougou avec le middle management. Parce qu'il faut savoir que l'emploi dans les sociétés minières se fait par le middle management. Parce que c'est eux qui vont décider. Ce n'est pas le directeur général, ni le directeur des ressources humaines. Donc, nous invitons les sociétés minières, on va établir ensemble un plan de travail qui va s'écouler sur plusieurs années, où on va pouvoir envoyer des jeunes qui vont être formés pour ensuite revenir dans ces sociétés minières pour occuper des postes, ce qu'on appelle toujours du middle management, pour permettre à embaucher d'autres jeunes de Kédougou qui seront dans des questions. Ou nous permettre, en quelque sorte, d'avoir une chance égale à égale. Parce qu'aujourd'hui, nous déplorons quand même, il y a beaucoup de bus qui viennent de Dakar d'ailleurs pour aller à Sabadella ou dans d'autres sociétés minières, alors que les jeunes de Kédougou sont là. Donc, voilà globalement notre programme. Et ce programme-là s'articule avec tout cela, avec un leitmotiv, le cadre de vie. L'amélioration du cadre de vie, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, aucun investisseur ne pourra venir investir dans votre commune, dans votre région, si votre cadre de vie n'est pas excellent. Et ça, nous sommes en train de y travailler. Nous lançons beaucoup d'actions en termes de propreté, gestion des déchets. Et nous sommes dessus, et notre besoin, en quelque sorte. Et ce que nous voulons faire, aujourd'hui, c'est avoir une centrale qui permet vraiment de gérer tous ces déchets-là. Et à travers ces déchets, de créer ce qu'on appelle du biogaz, qui permettra d'alimenter en termes d'électricité par rapport aux besoins des foyers au niveau de la commune de Kédougou. Il faut que les autorités électriques mettent des verrous pour que les investissements miniers puissent rester au Sénégal. Parce que si vous regardez aujourd'hui, presque tous les investissements miniers repartent à l'étranger. Parce que les entreprises qui font les prestations de services, c'est des entreprises étrangères. Donc, aujourd'hui, il faut permettre aux entreprises de Kédougou de pouvoir faire des prestations de services. Parce que aussi, les sociétés minières ne peuvent pas se substituer à l'État pour régler le problème du chômage de la région. Ils ne peuvent pas employer, par exemple, aujourd'hui, une société qui a besoin de 300 emplois, alors que la demande d'emplois dans la région de Kédougou va au-delà de 300, par exemple, 1 500 emplois. Donc, ils ne vont pas récupérer ces 1 500 emplois pour faire plaisir. Ils emploient uniquement ce qu'ils ont besoin. Mais derrière l'entreprise minière, il y a beaucoup d'activités connexes qui se développent. Les prestations de services, la sous-traitance, qu'on utilise les entreprises de Kédougou. Par exemple, aujourd'hui, l'entreprise a besoin de chaussures de sécurité normées. Mais si on dit que la chaussure de sécurité normée n'est pas produite à Kédougou, il ne faut pas l'avoir à Kédougou, il faut qu'il l'importe. C'est un paradoxe. Aujourd'hui, il faut donner la chance aux entreprises de Kédougou. Vous dites, voilà, j'ai besoin de telle référence d'une chaussure de sécurité normée. Une entreprise de Kédougou, fournissez-moi ça. Si elle est fabriquée aux États-Unis, en Chine, au Japon, cette entreprise de Kédougou va l'importer et venir la vendre à la société. C'est ce qu'on parle d'achat local. Ce n'est pas acheter les produits locaux. On a tendance à tromper les populations, dire qu'on va acheter les produits locaux des populations, alors que la mine n'a pas besoin des produits locaux. La mine a besoin des produits pour faire fonctionner son usine, de faire travailler son entreprise. Donc, c'est ce qu'elle a besoin, c'est ce qu'on demande, que les sociétés minières achètent localement, que le produit soit produit localement, qu'il soit produit en Chine, qu'il soit produit au Japon, aux États-Unis. L'essentiel est qu'ils utilisent les entreprises de Kédougou pour faire les prestations de services. Il y a aussi l'aspect environnemental. Quand on vient à Kédougou, on est un peu surpris de voir comment les termites sont en train de prendre possession quasiment d'un bon nombre d'arbres. Est-ce que de ce point de vue, du point de vue environnemental en tout cas, il y a-t-il une politique que vous comptez développer aussi par rapport à la pollution créée par les industries ? On parle de mercure, on parle parfois de cyanure, on parle même de zinc dans les nappes d'eau, on parle de problèmes d'eau aussi qui peuvent se poser, alors qu'il pleut quand même régulièrement. Est-ce que de ce point de vue, vous avez un programme ? Écoutez, nous avons un programme. Le programme d'abord s'articule au niveau de la sensibilisation, parce qu'il y a une phase où on a besoin de sensibiliser. Je pense qu'on n'a pas besoin toujours de légiférer. Il faut faire en sorte que les gens prennent conscience de ce problème-là. Quand on prend par rapport à tout ce qui est l'environnement, je pourrais dire par rapport aux arbres, nous avons vrai un programme de reboisement. Ça, c'est quelque chose de clé. Aujourd'hui, quand on regarde la ville, le reboisement n'est pas... On ne voit pas suffisamment d'arbres. Il y a beaucoup d'arbres qui ont été coupés par rapport à Kédougou. Les températures que nous avons aujourd'hui, il y a 10 ans, 15 ans, on n'avait pas. Voilà. Donc, on le ressent encore plus d'importance. Et de l'autre côté, ce que nous allons faire, c'est comment faire évoluer la ville ? Dans quel sens ? Moi, je crois aujourd'hui, le sens d'évolution de la ville, aller dans des endroits où il n'y a que de la roche, on ne peut pas planter des arbres, ce n'est pas une bonne chose. Alors qu'on a des endroits où on peut planter des arbres, ça peut être vers d'oil. Donc, c'est vers là qu'on va déployer toutes nos actions pour que la ville évolue dans ce sens-là. Même si ça va demander des infrastructures, par exemple, quand on regarde le fleuve, au-delà du fleuve, bien sûr, il faut des ponts, il faut des endroits où on peut sécuriser, mais c'est des endroits où on peut planter des arbres. Donc, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de travailler. Par rapport aux sociétés minières, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'elles doivent faire. C'est ce qu'on appelle l'après-midi. Elles doivent être responsabilisées davantage. Et on doit avoir des, je pourrais dire personnellement, ce que je souhaite aussi, c'est des contrôleurs d'environnement. Parce que ces sociétés, celles, sont là, il faut qu'on ait des contrôlés qui permettent de vérifier que cela est fait. Et en même temps aussi, de travailler avec tous les orpailleurs traditionnels en mettant en place des formations. Je sais qu'il y a des choses qui existent, mais nous allons accentuer encore ces aspects-là parce que nous croyons à une seule chose. Nous avons ce devoir de léguer, en quelque sorte, pour les générations futures, ce que nous avons aujourd'hui à Kédougou, qui est vraiment un don de Dieu. Et je le remercie également. Il faut que les autorités étatiques mettent des verrous pour que les investissements miniers puissent rester au Sénégal. Parce que si vous regardez aujourd'hui, presque tous les investissements miniers repartent à l'étranger. parce que les entreprises qui font les prestations de services, c'est des entreprises étrangères. Donc, aujourd'hui, il faut permettre aux entreprises de Kédougou de pouvoir faire des prestations de services. Parce que aussi, les sociétés miniers ne peuvent pas se substituer à l'État pour régler le problème du chômage de la région. Ils ne peuvent pas employer, par exemple, aujourd'hui, une société qui a besoin de 300 emplois, alors que la demande d'emplois dans la région de Kédougou va au-delà de 300, par exemple, 1 500 emplois. Donc, ils ne vont pas récupérer ces 1 500 emplois pour faire plaisir. Ils emploient uniquement ce qu'ils ont besoin. Mais derrière l'entreprise minière, il y a beaucoup d'activités connexes qui se développent. Les prestations de services, la sous-traitance. On utilise les entreprises de Kédougou. Par exemple, aujourd'hui, l'entreprise a besoin de sociétés de sécurité normées. Mais si on dit que la sociétés de sécurité normées n'est pas produite à Kédougou, il ne faut pas l'avoir à Kédougou, il faut qu'il l'importe, c'est un paradoxe. Aujourd'hui, il faut donner la chance aux entreprises de Kédougou. Vous dites, voilà, j'ai besoin de telle référence d'une société, d'une sociétés de sécurité normées. Une entreprise de Kédougou, fournissez-moi ça, si elle est fabriquée aux États-Unis, en Chine, au Japon, cette entreprise de Kédougou va l'importer et venir la vendre à la société. C'est ce qu'on parle d'achat local. Ce n'est pas acheter les produits locaux. On a tendance à tromper les populations, dire qu'on va acheter les produits locaux des populations, alors que la mine n'a pas besoin des produits locaux. La mine a besoin des produits pour faire fonctionner son usine, de faire travailler son entreprise. Donc, c'est ce qu'elle a besoin, c'est ce qu'on demande que les sociétés minières achètent localement. Que le produit soit produit localement, qu'il soit produit en Chine, qu'il soit produit au Japon, aux États-Unis, l'essentiel qu'ils utilisent les entreprises de Kédougou pour faire les prestations de services. Alors, lundi, vous avez eu à initier une journée d'investissement humain. Et quand on sait qu'on arrive aussi par rapport à un projet de barrage dont j'ai eu vent qui devrait se dresser, en tout cas avec des travaux qui vont être entamés probablement en mai et peut-être finir cette année ou l'année prochaine, on va vers de nouveaux comportements, électricité qui arrive, beaucoup de choses qui arrivent. Est-ce que vous vous préparez en conséquence par rapport à ça et en sensibilisant davantage les populations par rapport à ces changements qui pourraient arriver ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prendre le train en marche. Malheureusement, c'est des actions qui devaient se faire depuis longtemps. Mais nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous allons faire sensibiliser la population par rapport à toutes ces problématiques qui vont arriver. parce que nous considérons aujourd'hui, c'est notre devoir d'aller dans ce sens-là. Le changement apportera toujours des aspects positifs, mais aussi bien des aspects négatifs par rapport à ça. Mais il faut que la population de Kédougou soit prête à cela. En tout cas, la mairie de Kédougou. Et moi, je me vois dans une démarche régionale parce que l'impact que ça peut arriver sur le fleuve, par exemple, dans une autre commune, on le retrouve à Kédougou. Et si Kédougou fait pareil, on le retrouve dans une autre commune. Et nous, nous avons cette ambition de travailler dans ce sens-là. Mais je reviendrai aussi par rapport à l'emploi. C'est une notion de faire en sorte que Kédougou puisse vraiment transformer ses produits fines ici, à Kédougou. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de matières premières que nous transportons ailleurs. Je prends, par exemple, le mad. Je prends les mangos que vous voyez, énormément, abondantes, qu'on ne sait pas utiliser. Et ça, on doit créer des unités de transformation de ces produits-là. Mais au-delà de ça, par exemple, le fer, parce que nous avons beaucoup de ressources minières. Aujourd'hui, si on prenait une unité de transformation au fourneau qui fabriquait 400 000 tonnes à l'année, à Kédougou même, et ce qui est possible, parce que nous avons le minerai, nous avons tout ce qui est possible aujourd'hui, mais c'est quelque chose que nous allons faire pour la sous-région. Parce qu'il faut savoir que Kédougou, je peux dire que c'est la capitale sous-régionale. Et donc, si on le faisait, on allait créer facilement 6 000 emplois directs et indirects dans cette région. Et ça, c'est énorme pour le Sénégal. Ça veut dire que le Sénégal va prendre le contrôle, en quelque sorte, de la sous-région. Parce qu'on connaît très bien ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Nous le vivons vraiment. L'impact par rapport au prix. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Et j'invite l'État, j'invite le gouvernement, à y réfléchir réellement. Parce que c'est des choses que nous allons, en tout cas, venant de Kédougou, nous allons nous battre davantage pour que ces transformations soient faites au niveau de la région de Kédougou. Alors, quand on vient à Kédougou, M. le maire, on voit Kédougou souvent rouge, les maisons rouges, parce que la terre est feraltique. Donc, c'est du fer. C'est du fer à ciel ouvert. Et vous parlez tout de suite de possibilités, ou en tout cas, d'un appel à la transformation de ce qu'il y a ici. Est-ce que vous faites appel au secteur privé national ou alors aux investisseurs étrangers pour venir investir ? Parce que ce n'est pas la matière première qui manque, autant agricole, minière, quand on parle d'uranium, on parle de zircon, on parle de phosphate, on parle d'agriculture. Est-ce que quelque part, c'est un appel que vous êtes en train de faire ou vous allez organiser des portes ouvertes, quelque chose comme ça, pour que le secteur privé sénégalais ou alors étranger puisse se réunir ici afin de voir quels sont les investissements qui peuvent être ? C'est une très bonne question et c'est une question qui nous concerne tous aujourd'hui. Je pense qu'en tant qu'Africain qui est allé en Europe, qui est revenu, j'ai vu comment ils ont développé. Moi, je crois à une seule chose. Je crois à la coopération. Mais par contre, je crois encore plus aux entrepreneurs sénégalais qui s'investissent dans ces domaines pour investir dans ces secteurs qui sont très rentables pour gérer ces sociétés-là au niveau de notre pays. Moi, je crois au secteur privé. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de confiance parce que ces gens-là, ils ont de l'argent pour investir. Par contre, j'invite l'État. Quand on regarde la métallurgie dans les pays européens, l'État a toujours beaucoup participé. Et à un moment donné, il y a eu une transition qui est passée, une transmission de ces capitaux vers le secteur privé pour continuer. Mais le démarrage doit toujours être fait par l'État. Donc pour moi, ma solution, en tout cas ce que je pense aujourd'hui, c'est des secteurs privés, des entrepreneurs privés qui se retrouvent en consortium, qui vont développer cela. L'État y participe. Et on pourra faire appel à des sociétés étrangères, mais qui sont techniquement bien placées. C'est-à-dire que c'est l'aspect technique qui va primer par rapport à l'aspect financier qu'ils vont apporter. Et ça, pour moi, si on arrive à faire ces trois éléments-là, nous allons nous retrouver dans une situation vraiment extraordinaire en termes d'emploi parce qu'il faut savoir qu'on a plus de 70% de jeunes. Et l'emploi aujourd'hui est capital. Et nous ne pouvons pas continuer à transporter nos matières premières pour les transformer ailleurs. Moi, je crois à cela. Nous avons la matière grise, nous avons le secteur financier. Maintenant, c'est une très bonne organisation et je suis sûr et certain que nous allons réussir. Alors, vous êtes en train de parler d'économie coopérative, d'économie même communautaire, avec des locaux, des entreprises locales, du contenu local, vous êtes en train de parler de cela. Est-ce qu'aujourd'hui, à Kédougou, il y a des entreprises locales, que je veux parler d'entreprises, on va dire kénovines, on pourrait dire autre chose, détenues par la population de Kédougou, à 100%, est-ce qu'elles sont nombreuses, ces entreprises ? Oui, il y en a énormément. Il y en a énormément. Parce que vous savez, moi, lorsque j'étais, lui, président de la chambre de commerce, la première des choses que j'ai faites d'abord, c'est d'aider les jeunes de la région à créer leur propre entreprise, à créer de l'auto-emploi. Parce que, j'ai dit, on ne peut pas tous être employés par les sociétés minières. On ne peut pas tous trouver du travail dans les sociétés minières. Mais les activités qui se développent autour des mines, il y en a beaucoup. On peut créer nous-mêmes de l'emploi. Et c'est là qu'aujourd'hui, je suis très content de l'initiative que le gouvernement du Sénégal a prise pour le contenu local. Mais il faut aller au-delà de ça, approfondir ça. Donc, il faut que ça soit une réalité, que ce ne soit pas des discours et des paroles, simplement. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que Kédougou, en tout cas, est l'une des régions qui contribue le plus en termes d'exportation, donc, au PIB, au PIB du pays. Mais en retour, et la population est la zone la plus pauvre, avec une population la plus pauvre, moins d'un pour cent de la population travailleuse, en tout cas de la masse travailleuse, est à Kédougou, autant pour moi. Quel est le plan, par exemple, que vous pensez, avec tout ce que vous êtes en train de dire, qu'on peut mettre en place, depuis que vous êtes là, depuis douze ans, quelle progression, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Bon, je peux dire que les choses ont bougé quand même. Les choses ont bougé, même si tous les problèmes n'ont pas été réglés, parce qu'aujourd'hui, cet échange entre les sociétés minières et la population a commencé. Il commence à utiliser petit à petit les entreprises locales, mais c'est très peu. Aujourd'hui, par rapport à 2012, donc je peux dire, elles ont commencé, mais il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il faut augmenter. Les populations demandent plus. Parce que même si tu te bases sur les chiffres qu'ils donnent sur leur... sur leur programme ITE, beaucoup de chiffres sont faux. Pourquoi j'ai dit sont faux ? Surtout sur le côté de l'emploi. Aujourd'hui, il y a certains, par exemple, qui quittent Dakar viennent chercher de l'emploi ici, à Kédougou, dans les mines. Ils viennent prendre un certificat de résidence à la mairie de Kédougou. Donc, ils vont aller être recrutés. Et on comptabilise ça dans le compte de la population de Kédougou. Alors, ce n'est pas la population de Kédougou. Aujourd'hui, il y a peu de jeunes de Kédougou qui travaillent dans les sociétés minières. Parce qu'ils ne sont pas trop les minières ? Non. Vous savez, aujourd'hui, ça, c'est un faux prétexte qu'on parle tout le temps. On dit que les zones ne sont pas formées. Aujourd'hui, vous-même, vous pouvez être un ingénieur diplômé. Vous venez, la mine vous recrute. La mine vous reforme sur ce qu'elle a besoin. Elle ne vous prend pas directement ingénieur, vous allez être... Non. Ce prétexte de formation, c'est juste pour écarter les jeunes de Kédougou. Ici, il y a déjà le lycée technique et minier qui est là. Les jeunes sont... Il y a beaucoup de jeunes diplômés. Il y a des jeunes géologues même de Kédougou qui chôment. Donc, aujourd'hui, cette alévie de formation, pour moi, ça ne tient pas la route. Aujourd'hui, une mine qui a besoin de recruter quelqu'un, il la recrute. Dans un secteur qu'il a besoin, il te reforme. Des fois, tu te dis même, tu te poses la question, est-ce que tu n'as pas perdu du temps durant toutes ces années à étudier à l'école ? Quand tu viens, la mine te recrute et te donne un autre secteur de formation. Donc, un travail de manœuvre peut-être même ? Non, mais pas un travail de manœuvre même. C'est-à-dire, aujourd'hui, on te forme à nouveau. Comme je l'ai dit, ils te forment sur ce qu'ils ont besoin. Donc, après, tu te dis, mais toutes ces années que j'ai perdu à étudier, est-ce que c'était nécessaire ? C'est cette question que tu te poses. Parce que moi qui vous parle, vous savez, au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui parlent du secteur minier parce qu'ils l'ont étudié comme ça. Alors que la réalité du terrain, quand tu vis, moi, je suis un produit du secteur minier qui vous parle. Je vous parle en connaissance de cause. Je ne vous parle pas en ce que quelqu'un me raconte ou ce que j'ai étudié sur un papier. Je vous parle sur ce que j'ai vécu dans les mines. Je connais ce qui se passe à Sabodala, je connais ce qui se passe à Westwood, au Canada. La mine qui est au Canada et la mine qui est à Sabodala, ils ont les mêmes besoins, ils fonctionnent la même chose. Il n'y a aucune différence. une usine de traitement d'or, elle est pareille. Là, différentiellement, c'est le volume, la quantité qu'ils traitent par jour. C'est ce qui les différencie. Mais leur besoin, leur fonctionnement est pareil. Alors, si on veut dire, il y a combien de sociétés de mines aujourd'hui après 12 ans que vous êtes là et globalement, combien d'entreprises installées à quel coup et combien de monde même a été installé ? Là, aujourd'hui, il y en a, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y en a beaucoup. Et de notre côté aussi, le gouvernement du Sénégal est un peu fautif parce que c'est le gouvernement qui doit mettre une bonne politique minière pour développer son secteur minier. Ce n'est pas les mines qui vont faire une bonne politique minière. Non, c'est le gouvernement de tracer sa politique minière et les sociétés minières sont conformes à ça. D'un côté, c'est la faute au gouvernement. Donc, il faut que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités, faire une bonne politique minière pour que sa population puisse vivre de ses propres ressources minières. C'est de là que ça n'amène que de la rébellion, de la guerre. Si vous regardez dans tout le monde aujourd'hui, partout où il y a des exploitations minières, il y a une rébellion, il y a des guerres civiles. Vous voyez, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vais vous parler des besoins primaires de la population aujourd'hui, des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau et des problèmes de voirie. C'est ça, aujourd'hui, que les populations manquent à Quai-de-Gou, alors qu'elles ont toutes les ressources nécessaires. Et vous avez vu la situation. Mais bon, il faut faire avec. Donc, aujourd'hui, comme je disais, il faut que le gouvernement mette en place une bonne politique minière. il y a eu la réforme constitutionnelle de 2016 où on a parlé des ressources naturelles. C'est pour ça, nous, on a voté cette réforme parce qu'on était très, très motivés quand on parle que les ressources naturelles reviennent au peuple. c'est quelque chose de salutaire. Mais il faut le mettre en œuvre. À Quai-de-Gou, avec cette coupure d'électricité qu'on vient de vivre, vous ne sentez pas que le référendum pour lequel Quai-de-Gou a voté oui aussi, vous ne sentez pas son impact aujourd'hui, 3 ans, 4, 2016 à aujourd'hui, c'est quand même plusieurs années. Oui, nous avons voté massivement oui parce que quand on dit que Quai-de-Gou en tant que région minière avec beaucoup de potentialité de ressources naturelles, que les ressources naturelles reviennent au peuple, on vote les yeux fermés. Oui, maintenant, il faut que le gouvernement puisse mettre en œuvre cette réforme que les populations puissent vivre de leurs ressources minières. À l'heure où je vous parle, je peux dire qu'aucune communauté locale n'a reçu des ressources minières, des fonds des ressources minières. Depuis 2016, vous voulez dire ? Non, depuis 2009, jusqu'à présent. Ça fait 13 ans qu'on vous parle de ces fonds et ça fait 13 ans que Quai-de-Gou attend toujours. Oui. Est-ce qu'à vous vu une évaluation de ces fonds ? Combien ça ferait aujourd'hui ? Est-ce que ça pourrait changer le visage de Quai-de-Gou ? Ça va changer, je peux dire, le quotidien même des populations parce que, vous savez, aujourd'hui, avec cette réforme même du code minier où on parle de 0,5% du chiffre d'affaires des sociétés minières qui revient sur un fonds de développement local. donc pour le développement local, ça c'est un fonds aujourd'hui que je vous dis qu'il y a, si on met l'argent, qu'il y a beaucoup d'argent, mais jusqu'à présent la mise en oeuvre de cette réforme qui pose problème. Et aujourd'hui, je peux dire que le président Macky Sall a une belle vision, a beaucoup d'idées, mais son problème aujourd'hui, c'est avoir des hommes qui peuvent mettre en oeuvre sa vision. C'est ça le problème du Sénégal aujourd'hui. Ce n'est pas d'avoir des visions ou bien des idées ou bien une stratégie de développement. On a de bonnes politiques et stratégies de développement, mais la mise en oeuvre qui pose problème aujourd'hui. Et je peux dire que peut-être qu'il n'a pas trouvé la pointure des chouchures de ces hommes. Alors, quand on dit chambre de commerce, on ajoute d'industrie et d'agriculture, est-ce que l'industrie, quand on dit que Kédougou est pauvre, cela veut dire qu'il n'y a pas d'industrie quasiment hormis justement les sociétés minières. N'est-ce pas là un souci ? Oui. Vous savez, j'ai une fois dit dans un journal où on m'interviewait, il n'y a aucune industrie à Kédougou à part l'industrie minière et l'industrie de l'usine de la Sedef-Tex ici. Mais c'est pour ça qu'il y a un véritable problème d'emploi des jeunes. Et c'est pour cela aussi que la majorité des jeunes se retournent vers leur péage traditionnel, avec toutes ses conséquences, donc avec, je peux dire, beaucoup, beaucoup de conséquences et destruction de l'environnement, prostitution, banditisme, c'est énorme. Mais quand même, c'est un mal nécessaire. Moi, aujourd'hui, vous me posez la question, s'il faut fermer les juras ou maintenir les sites, je vous dirais que oui, il faut les maintenir parce que c'est un mal nécessaire. Il y a beaucoup, toute l'économie de la région est arrimée à ça. Aujourd'hui, même je peux dire que l'industrie minière, industrielle, n'a aucun impact pour nous, les populations de Kédougou. Mais leur péage traditionnel, malgré ses conséquences, fait vivre l'économie de la région de Kédougou. Même le marché de Kédougou dépend de leur péage traditionnel. Tout dépend de leur péage traditionnel. Le commerce, le transport, les restaurations, les hébergements, tout dépend de ça. Mais l'industrie minière, proprement dit, Sabodala, dans la commune de Kédougou, je peux dire, à part la poussière de leur camion, on n'en a pas. Il n'y a aucun impact pour les populations. Les populations ne parvennent pas à trouver de l'emploi correctement. Les ressources minières n'y a aucun investissement dans la RSE pour attenuer les souffrances des populations. Donc, vous voyez, quel impact aujourd'hui dans la population ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que j'ai été maire pendant 7 ans. Donc, je peux vous dire que l'impact de la société sur la vie quotidienne des populations, je peux dire, c'est très, très minime. C'est insignifiant même. Parce que, vu les potentialités que la mine peut faire, ce que la mine peut faire et qu'elle ne fait pas, parce que, parfois même, je dis, pourquoi je ne parle pas trop de ça ? C'est comme si nous demandions de la charité. Alors que, dans leur politique des ressources, ils pouvaient faire beaucoup de choses. M. le maire, Kédougou est la ville, l'une des villes, en tout cas, qui contribue le plus au PIB en termes d'exportation, mais pourtant, l'une des villes aussi la plus pauvre, sinon la plus pauvre carrément du Sénégal, avec une masse travailleuse qui tourne autour de moins d'un pour cent de la main d'oeuvre de la masse travailleuse au Sénégal, dont Dakar absorbe 51%. C'est paradoxe. Comment pouvez-vous penser en tant qu'hommage ? C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure, vous avez une vision régionale, est-ce que c'est en travaillant avec les autres pour une véritable poussée effective vers une émergence réelle et visible ? Je sais, aujourd'hui, la situation du Sénégal, Dakar représente près de 0,3% par rapport au territoire national et qui a plus de 20% de la population sénégalaise. 0,3%, 20%, ce qui est anormal. Donc moi, je crois à une seule chose aujourd'hui et je pense que l'État est en train de réfléchir dans ce sens-là, c'est d'avoir des métropoles en quelque sorte où on va investir davantage des infrastructures parce que tant qu'on n'aura pas les infrastructures, on ne pourra rien développer. Une fois qu'on aura ces infrastructures, par exemple, quand on prend le cas de Kédougou, si on a les infrastructures, par exemple, du chemin de fer ou l'aéroport, je suis sûr qu'il y aura un développement aussi bien du tourisme et dans d'autres domaines. Mais revenant sur l'aspect global par rapport à cette équité nationale, il n'y en a pas. Kédougou est la deuxième région la plus pauvre du Sénégal. Et pourtant, c'est la région qui contribue le plus au PIB du Sénégal. Donc, vous voyez là, il y a un paradoxe qui n'est pas du tout normal et ça, c'est très dangereux pour le Sénégal. Il faut qu'on arrive à corriger cela très vite. Et aujourd'hui, Kédougou souffre de tout. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis, je pourrais dire, un des ambassadeurs de la région de Kédougou et je plaide ce système en disant, attention, investissez les fonds qui sont là, venez apporter ces fonds à Kédougou. Mais vous savez, la problématique aussi que nous avons, c'est là où il faut de plus en plus upgrader le niveau, que ce soit au niveau des élus locaux, pour aller défendre ces intérêts. Aujourd'hui, le président de la République, son excellence Makissa, il a tout fait. Il a fait des fonds qui sont là, qui sont disponibles, qui peuvent être utilisés pour ces régions-là. Mais malheureusement, parfois, par mes connaissances, nous n'obtenons pas ces fonds. Et ces gens qui gèrent ces fonds-là ne pensent pas forcément à Kédougou parce qu'ils disent qu'il faut les gérer au niveau du Sénégal. Donc, voilà une problématique. Moi, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit au maire, en tout cas, je suis là en train de défendre cela, d'aller vers ces gens pour leur dire, écoutez, ces fonds doivent revenir à Kédougou et nous allons travailler pour que ce développement soit d'actualité. Mais ce développement-là ne passera que si l'État, l'État, participe activement, impulse dans cette dynamique-là avec des élus locaux qui ont envie de faire et je suis persuadé que nous allons réussir. J'ai beaucoup d'espoir, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à la région de Kédougou. Je sens une volonté, une possibilité et je sens aussi que l'État a envie de faire. Donc, j'ose croire. Maintenant, je pense que le temps est le meilleur juge. On verra bien ce que nous allons faire. Il me reste deux petites questions. Les dernières, est-ce que l'incarcération du président Moumoudoudja à Kédougou n'a-t-elle pas porté tort à Kédougou qui peut-être dans l'imaginaire populaire voire national peut-être être perçu comme une prison ? Écoutez, oui, je pense que dans l'imaginaire des gens, Kédougou est perçu comme une prison. Mais je pense que ce n'est pas simplement Kédougou. Quand on regarde le périphérique du Sénégal, c'est comme ça. Je pense que l'imaginaire du Sénégalais est parti depuis la colonisation où on avait Dakar et puis Saint-Louis et on se disait c'était les soutains, c'était les supérieurs. Donc quand tu n'es pas là-bas, tu n'es pas au Sénégal. Donc c'est resté. Et le gouvernement et où les états successifs, limite, je pourrais dire qu'ils ont été complices de cela parce qu'ils n'ont pas permis encore d'enlever ce malaise. moi je pense aujourd'hui Mamadou Diya c'est une chance pour Kédougou parce que ça permet de faire connaître Kédougou. C'est un homme, un illustre homme que je respecte énormément et que je pense qui a apporté beaucoup aux Sénégalais et qui peut apporter encore davantage. Si on prenait référence sur ce qu'il voulait en termes d'organisation, en termes de rigueur, c'est des choses que nous pouvons faire. Moi personnellement je suis un grand adepte, un fan de ce monsieur-là et je pense que Kédougou doit le célébrer encore davantage, parler de lui, parler de son histoire et de ce qu'il a vécu à Kédougou, avoir de l'histoire par rapport à ça. Certainement c'est quelqu'un qui est tombé finalement amoureux même de Kédougou parce que Kédougou est tellement magnifique que je pense qu'on a beaucoup de choses à faire à Kédougou et nous encourageons les Sénégalais à visiter Kédougou et je pense qu'au moment où ils visiteront Kédougou, ils sauront que le Sénégal est magnifique. Ce n'est pas simplement des problèmes car Kédougou est là et Kédougou c'est un des paradis terrestres de ce pays. Paradis terrestres avec quatre, si je ne me trompe pas, quatre cascades qu'il faut absolument voir, une verdure sur des kilomètres et des kilomètres, des centaines de kilomètres, une verdure en parc Nyokolo Koba où pendant la fraîcheur les lions viennent se mettre au bord de la route pour prendre de la chaleur justement mais par contre difficile d'accès. N'est-ce pas un problème aujourd'hui d'avoir tout ça et de ne pas avoir une accession facile aéroportuaire, ferroviaire ou ne serait-ce que infrastructures routières ? Absolument, un vrai problème et un handicap qui nous freine énormément. C'est pour cela j'invite l'État à investir davantage sur les infrastructures pour la région de Kédougou. Je sais que le président Macky Sall va faire pour l'aéroport de Kédougou et nous l'invitons à le faire le plus rapidement possible parce qu'on en a besoin mais au-delà de ça, Kédougou c'est une recherche aussi bien en termes de faune et de flore mais aussi bien culturelle. Vous savez, dans la région de Kédougou vous avez plein d'ethnies et il y a des ethnies aujourd'hui qui ont des valeurs que les gens oublient quand je parle au Bouddhique, quand je parle au Djalonke, quand je pense au Bassari. Donc c'est des choses que nous devons garder. Le Sénégal a cette ressource aujourd'hui que nous avons préservée et quand vous allez dans des localités, dans des petits villages de Kédougou vous vous rencontrez. C'est là où vous vous sentez libre. Vous me l'avez dit tout à l'heure et cette liberté nous la détenons et nous savons vraiment la préserver et j'invite aussi tous les Sénégalais de la diaspora a revenu très souvent à Kédougou parce qu'ils sont les bienvenus à Kédougou. C'est la terre des hommes, ces hommes qui sont fiers, qui sont sincères et qui savent accueillir leur vote. Merci beaucoup. Justement, on va peut-être aller vers la fin. Nous arrivons dans le dernier volet qui est le volet agriculture, agricole, ces chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. Alors Kédougou est la première région au Sénégal à recevoir la première pluie et Kédougou est aussi la première région à recevoir la dernière pluie. Alors où en est l'agriculture à Kédougou ? Est-ce que c'est une véritable force, une véritable économie ? Merci beaucoup parce que c'est un point très important. J'ai toujours plaidé pour que vraiment que l'État oriente ses investissements sur l'équipement agricole dans la région de Kédougou. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois en France ou en Europe d'une manière générale, un seul agriculteur cultivé 500 hectares, sans personne, je connais, j'ai des amis agriculteurs, c'est-à-dire un seul agriculteur cultivé 500 hectares, récolté 500 hectares tout seul, c'est parce qu'il est bien équipé. Mais aujourd'hui, Kédougou a une région avant d'être minière, parce que dès l'instant qu'on parle de Kédougou, on pense aux mines. Mais Kédougou a été agricole avant d'être minier. Mais maintenant, les gens ont tendance à abandonner l'agriculture, aller vers les mines, leur péage traditionnel. Je vous donne une... Je vous raconte une histoire. En 2014, avec le gouverneur qui était là, on était en train de faire un tour des villages abritant leur péage traditionnel. On arrive dans un village vers Diakhali, dans la commune voisinante de Sabodala, Kho-Santo. Le gouverneur disait aux vieux, « Mais monsieur, il faut que vous arrêtez leur péage traditionnel. Ça détruit ça, ça gaspuit ça et que vous retournez vers l'agriculture. Parce que c'est ça le futur. C'est ça l'avenir. » Vous savez ce que le Seville a répondu ? Il dit, « Monsieur le gouverneur, depuis 30 ans, je culture, je n'ai jamais réussi à me construire une bonne case. Je fais leur péage traditionnel il y a 5 ans. J'ai construit ce bâtiment, j'ai acheté ce camion, j'ai acheté cette 4x4. Tu veux que j'abandonne ça, je retourne vers la pauvreté ? » Vous avez vu ? Mais aujourd'hui, si l'État veut que les gens retournent vers l'agriculture, il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Ce que je vous disais tout à l'heure, un seul agriculteur cultive 500 hectares. Ici, une seule personne ne peut même pas cultiver un hectare parce qu'il cultive avec la roue, la charie ou les bœufs. Ça, tu ne peux pas faire de grands périmètres. Est-ce que vous êtes en train de faire appel à l'investissement étranger direct ou à les investisseurs étrangers pour qu'ils viennent à Kédougou ? Non. Moi, je veux aujourd'hui que le gouvernement du Sénégal prenne ses responsabilités pour créer des champions agricoles. Vous savez, aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal investit beaucoup d'argent dans le secteur agricole. Mais, l'investissement est mal orienté. Aujourd'hui, prendre par exemple 2 000 tracteurs, les distribuer dans tout le pays et on n'a aucun rendement pour régler l'autosuffisance alimentaire. On continue toujours à importer à tout. C'est prendre aujourd'hui, regardez, on a 14 régions. Dans chaque région, on prend 5 entrepreneurs. On les équipe tous. On dit aujourd'hui, on veut régler l'autosuffisance alimentaire de la région. 5 par région. L'État craint des champions agricoles. Parce que ce corona-là aussi nous a montré beaucoup de faiblesses de nos pays. Mais, les pays développés, eux, ils ont réussi parce qu'ils produisaient ce qu'ils mangent. Ils ne sont pas fatigués. mais les pays qui ne parvenaient pas à produire ce qu'ils mangent lorsque les mouvements sont arrêtés, ils sont soumards. Mais aujourd'hui, si on crée des champions agricoles, on les équipe. Cette année, par exemple, l'État a prévu 10 milliards sur l'équipement pour la campagne agricole. On regarde comment répartir ça sur les 14 régions en faisant simplement 5 entrepreneurs. les champions. L'année prochaine, on crée encore 5 autres. L'année aussi, on crée, mais dans un programme de 5 ans, je vous dis que le Sénégal atteindra son oversuppisance alimentaire dans tous les secteurs. Alors, nous étions avec M. Momodou Sissé, président de la Chambre de commerce depuis 12 ans. C'est en 2010 que vous êtes arrivé. Après avoir été certainement maire de la région de la commune de Kédougou pendant 7 ans, vous prenez en tout cas Kédougou, délevé Kédougou comme un guidé de l'économie avec une idée toute neuve qui consiste à avoir 70 entrepreneurs, 5 par région, ça fait 70 entrepreneurs que l'État irait chercher, accompagnerait afin de créer les 70 lions de l'économie sénégalaise. C'est bien ce que vous dites ? Oui. Il faut créer des champions pour l'économie sénégalaise. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'État qui peut prendre, parce que c'est l'État à tous les moyens. Quand on dit l'État n'a pas les moyens, moi, je ne suis pas d'accord sur ça. L'État a tous les moyens qu'ils veulent. Donc, aujourd'hui, il est temps. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, avec le programme de développement des infrastructures, lorsque l'État a eu la volonté de développer les infrastructures, aujourd'hui, on peut dire que le président Makissal a réussi son programme d'aménagement des infrastructures, les ponts, les autoroutes. C'est une réussite. C'est parce que l'État a pris la volonté de le régler. Maintenant, dans le secteur agricole, il faut que l'État prenne la volonté de régler ce problème en créant des champions et c'est fini. Alors, il y a des partenariats, des collaborations avec le Padaïer, d'autres, une plateforme. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Oui, je félicite aussi le Padaïer parce que c'est un programme vraiment innovant. mais il faut aller au-delà du Padaïer parce que vous savez, aujourd'hui aussi, comme je dis, c'est comme s'ils ont éparpillé leurs forces partout et finalement, ils vont avoir des faiblesses sur les moins. Ils n'ont pas assez de ressources parce qu'aujourd'hui, en voulant dire que je veux, en travaillant sur des chiffres, en voulant dire que je veux créer 2000 entrepreneurs avec les ressources que tu as, finalement, tu vas créer 2000 entrepreneurs mais ce ne sont pas des entrepreneurs efficaces. Alors qu'avec ces mêmes moyens, si tu disais que tu ne créais que 5 entrepreneurs champions, ils allaient faire plus que les 2000 que tu as créés. Est-ce que vous me suivez très bien ce que je dis ? Parce que chaque programme a une vision, a un objectif. L'objectif du pas d'ailleurs, donc je veux que les ailles aillent au-delà de ça. Donc, comme je dis, eux, ils ont leur objectif, je peux dire même qu'ils ont atteint leur objectif parce qu'on a travaillé sur eux en encadrant les opés et en créant vraiment des opérateurs de marché et tout ça, en aidant les paysans à se formaliser, à vendre leurs produits. On a reçu ça. Mais jusqu'à présent, comme je dis, il faut aller au-delà de ça parce qu'il faut viser grand. Parce que des fois, je parle parce que nous manquons d'ambition au Sénégal. Donc, moi, j'ai toujours rêvé grand, j'ai toujours visé grand et je me bats pour y arriver. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est important. Nous avons la terre, je peux dire, la plus fertile du Sénégal. Je vous dis, même si vous mangez une orange tout de suite, vous jetez les graines dans la cour, vous revenez l'année prochaine, vous allez trouver que ça a poussé. Dès que l'eau tombe, ça pousse. La terre est bénie. La terre de Kédougou, elle est bénie. Donc, c'est une terre bénie. Donc, si vous allez côté mine aussi, vous allez trouver toutes les ressources minières possibles. Donc, est-ce que vous savez même, il y a même de l'uranium à Kédougou. Beaucoup ne connaissent pas. Il y a même le zircon ici à Kédougou. Il y en a tout. Il y a toutes les ressources minières que tu peux imaginer sont là. les phosphates, le marbre, le fer, à ciel ouvert. Et regardez aujourd'hui à Sabodala, on trouve l'or à ciel ouvert. Par contre, à Westwood, au Canada, les gens vont chercher l'or jusqu'à 4 km sous terre. Alors qu'ici, nous, à moins d'un mètre, tu as l'or. Imaginez-vous une entreprise qui va chercher l'or à 4 km sous terre. Ça, je vous parle en connaissance de cause parce que je suis descendu là-bas. Je ne vous parle pas de quelque chose que j'ai entendu ou bien que j'ai vu à la télévision mais je l'ai vécu. Je suis allé jusqu'à 4 km sous terre voir là où on cherche l'or. Et je suis allé à Sabodala voir là où on cherche l'or. Par exemple, le coût de la production de cet or qu'on va chercher à 4 km et le coût de cet or qu'on trouve à ciel ouvert, vous voyez, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que les sociétés minières aussi fassent des efforts. Je ne les demande pas de se substituer à l'État pour régler les problèmes sociaux de Kédougou mais quand même de faire des efforts pour accompagner les populations. Ils sont en train de faire des petits trucs mais ils peuvent faire mieux que ça. Ce n'est pas aussi vous dire que bon, on voit qu'on dit aussi qu'elles n'ont rien fait. Elles ont fait quand même des choses mais c'est des petites choses pour moi. Ils peuvent faire plus. Merci Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.